Donc là, on va avoir une expérience d'un robot qui a été conçu pour une mission, pour simuler une mission sur Mars. Donc c'est pas un Timur, c'est pas un Popi, c'est autre chose. C'est quelque chose totalement artisanal, alors je vous les ai amenées. Vous allez les voir présentées dans un diaporama. Donc c'est entièrement artisanal, lancé sur un projet qui ne devait pas être un projet de robot au départ. Mais les élèves nous amènent toujours vers des endroits qui sont pas ceux auxquels on pensait au départ, mais qui sont n'est pas un peu plus riche. Et donc... Tu veux qu'on me met de la poche ? Tu veux qu'on me met de la poche à part ? Non ? Ah, c'est un local, hein ? Ah ben, quand ils travaillent, ils travaillent ! Donc c'est... Ce sont les élèves de collège. Les élèves qui ont travaillé sur ce projet, l'ont débuté en 5e, dans le cadre d'un atelier astro. Donc un atelier de pratique scientifique qui a lieu au collège avec des élèves de la 6e à la 3e. Nous sommes donc sur un créneau d'une heure entre midi et deux, où les élèves viennent de façon volontaire. Il n'y a pas d'obligation à cela. Donc nous avons, tous les ans, une quarantaine d'élèves qui suivent cet atelier. Et nous avons une quarantaine d'élèves qui suivent cet atelier, donc qui est en deux temps. Un temps qui va être principalement sur la culture scientifique, autour de l'astronomie, donc entre midi et deux. Et le soir, de novembre à février, quand il fait un peu nuit, jusqu'à 19h, les élèves restent pour, cette fois-ci, les observations du ciel, puisque nous sommes en même temps support d'astro à l'école. Donc nous avons la chance d'avoir du matériel qui lunettes et télescopes prêtés par l'Observatoire de Paris. Donc ça, c'est pour le contexte. Il faut attendre la clé qu'elle arrive. Il ne faut pas. Il faut attendre. Il faut attendre que la clé arrive. Il faut attendre quoi ? Que la clé arrive. Il faut attendre que la clé arrive. Il n'y a que le système ou la clé. Bon. Je crois qu'on fait sur un autre ordre. Non, il n'y a pas l'avoir. Il n'y a pas l'avoir. C'est le qui m'a dit qu'il était installé. Non, il est encore en train de l'installer. Il est encore en train d'installer là. C'est un peu long, il est installé. Et donc, nous... Vous avez l'installer là-bas, je pense. Oui, mais il installe là-t-il. D'accord. C'est un peu long. Donc, à partir de cet atelier, nous avons évidemment des partenaires scientifiques avec lesquels nous travaillons. Et là, ce projet est né, en fait, il y a trois ans. Avec un travail autour de Mars. On avait été à la Cité de l'Espace. On avait vu... Donc, c'était la période du lancement de Curiosity. Et donc, les élèves ont vu ce robot réalisé. Puisqu'à la Cité de l'Espace, il y a le robot qui a été réalisé par des élèves. C'est une maquette à l'échelle 1 qui a été faite. Et ils avaient pu la manipuler, faire avancer. Et ça, ça a été pour eux le déclencheur en disant, nous aussi, l'année prochaine, on fait un robot. Et donc, là, à commencer, eh bien, le problème, c'est de dire, bon, un robot d'abord, pourquoi ? Donc, avoir une approche, déjà, de Mars, puisqu'il voulait faire un robot martien, elle ne s'ouvre pas ? Ben, il est lent, hein. Non, ou c'est... Je vais essayer le pied d'autre. Alors, maintenant, si tu as un truc très rapide, ce sera mieux. Ah, très rapide. Excusez-nous, hein. Donc, nous avons alimenté, dans un premier temps, nos élèves en connaissance. Donc, avec la venue de conférenciers, de chercheurs de l'Observatoire de Bordeaux, qui sont venus parler de la recherche de ressources dans l'univers, et puis particulièrement, donc, de l'eau sur... Ah, ça y est, là, voilà. On va mettre là. On a mis le temps. C'est ma clé. Non, c'est peut-être ma clé. Non, non, non. Quand on a l'une de zéro, c'est le temps. Euh, non, je... Je ne sais pas quand même. C'est bon. Il y aura... Alors, hop... Je n'ai pas du... Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout. Je n'ai pas du tout. ça arrive alors évidemment d'habitude je travaille toujours sur Linux et sur OpenOffice là comme je ne suis pas sûre de ce que j'ai mais je travaille sur OpenOffice évidemment ça ne me donne pas ce que je veux, c'est pas grave donc donc voilà, ça c'est la structure que je vous en ai déjà parlé donc faisons partie du réseau c'est à l'école et donc tous les ans nous participons au concours c'est génial qui a en plus l'intérêt de pouvoir d'une part créer une motivation supplémentaire pour les élèves puisqu'il y a une échéance pour moi la motivation elle n'est pas tant dans le concours que dans l'échéance à tenir puisqu'il faut déposer des dossiers à date fixe il faut ensuite pouvoir être présent le jour J pour présenter son travail et donc ça c'est quelque chose très important pour les élèves qui fait que les élèves dès que j'ouvre ma porte de salle il y a toujours quelques-uns derrière qui sont là en disant madame aujourd'hui il y a tel prof absent ou est-ce qu'on peut venir en permanence et qui s'installe au fond de ma salle pour venir travailler sur leur projet l'autre intérêt aussi c'est que bon on a un petit financement avec c'est génial qui nous permet d'acheter deux, trois matériels donc voilà donc l'origine de projet je n'ai jamais parlé donc cet apport de connaissances qui s'est fait à la fois par des recherches des élèves la venue donc de chercheurs quelques petites séquences quand je dis des cours très rapides et évidemment puisque nous sommes un atelier de pratique scientifique très vite des manipulations de façon à maîtriser tout ce qui était lié à la détection de l'eau donc des réactions chimiques la détection chimique de l'eau la spectro le travail donc moi je ne me suis pas présentée parce que ça a été au début moi je suis professeure de SVT donc le travail sur tous les clichés de Mars sur la géologie avec donc essayer de reconstituer en laboratoire les mêmes des éléments qui peuvent nous amener à des comparaisons et à mener des conclusions et puis je vais la lancer comme ça apparemment ils ne se lançaient pas là et puis donc très vite ils sont passés à la réalisation de leur robot alors là le mieux c'est que je vous le que je vous laisse voir les élèves travailler donc là c'est un film qu'ils ont réalisé à la fin on a pas beaucoup beaucoup de filles là dans ce groupe là ST2 en toute l'année sur les 43 je dois avoir 9 filles mais justement dans les nouveaux élèves on va dire de 6ème 5ème j'en ai un petit peu plus alors ce qui s'est passé avec ce projet c'est que en fait les élèves sont emparés totalement et sont allés plus loin que ce que nous et notamment moi je pouvais faire parce que en même temps de SVT leur programmation c'était pas trop ça mon collègue physique bon ça pouvait aller sur les cartes arbinaux ça allait et ce sont les élèves qui nous ont apporté leur connaissance puisqu'ils avaient ils avaient participé pour certains à des stages de programmation avec Genescience et donc c'est eux qui nous ont qui nous ont qui m'ont notamment à moi expliqué comment ça fonctionnait qui ont donc testé testé leur robot et c'est pour ça que je faisais le son je peux le débrancher au besoin et et c'est vrai que nous on était là surtout pour leur amener donc un cadre ne plus être dans la logique être capable de refaire vos formulés nous expliquer à nous ce qu'ils étaient en train de faire qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire et si ça nous paraissait cohérent ou pas et on a été donc en cela je rejoins ce qui a été dit déjà plusieurs fois ce matin c'est-à-dire que moi j'ai avancé en même temps que les élèves j'ai appris j'ai appris à peu près comment tout cela fonctionne avec eux et on est allé chercher l'information ensemble on a on a testé donc ensemble donc là évidemment donc ils avaient réalisé un seul un seul martien et pouvoir donc à partir de là présenter le 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 robot final oui parce que il se trouve que au concours c'est génial la finale académique à Bordeaux nous avons présenté ça et qui n'était même pas comme ça qu'il y avait juste une planche et des post-it sur ce qu'ils avaient envie de faire et après on nous a dit mais voilà vous êtes vous allez aller à Paris et là il faut qu'il soit fini et là ça a été grand moment de panique parce qu'il a fallu en deux mois réaliser donc l'EO2 avec tous ses fonctionnalités c'est à dire être capable d'avancer tout seul avoir un bras donc comme ceci qui détecte l'humidité s'il y a de l'humidité détectée envoyer un signal et se mettre en attente pour un nouvel ordre un nouvel ordre ça a été cette année à savoir que ils y ont rajouté une caméra et ils ont et ils ont maintenant des prises d'images de fait lorsque lorsque là on va couper prises d'images de fait lorsque le le robot a détecté donc une une source d'humidité donc tout cela c'est vraiment on est dans le bricolage on est on est dans voilà on essaie de voir comment on peut y arriver ou pas on a voilà récupéré une boîte de ferrero rocher pour mettre à l'abri parce que ça ça allait pas bien c'est enfin on est vraiment dans l'essai dans la manipulation et donc évidemment nous avons un partenaire qui est Airbus et qui nous a mis en relation cette année ça a été le cas donc cette année avec le club Airspace de l'Inserm et qui a eux ils ont un projet de fusée de lancer les fusées et donc on est rentré en contact avec eux pour voir s'ils ne pouvaient pas modifier la coiffe de leur fusée pour qu'on puisse y loger un robot l'ennui c'est que ce robot il devait faire 10 par 10 donc ils sont en train donc il sera lancé au C-Space de 2016 donc ils ont commencé cette année à travailler là-dessus sur comment miniaturiser leur robot mais cette fois-ci ils se sont appuyés sur l'expérience qu'ils avaient de l'année précédente c'est-à-dire qu'on avait fait au début voilà démonter une voiture radiocommandée pour essayer de faire notre premier robot là ils sont passés par SketchUp par une modélisation informatique de façon à voir si oui ou non ça pouvait tenir hop il ne se lance pas non plus il ne veut pas il ne veut pas me lancer les vidéos donc ils ont au préalable réfléchi à comment comment tout faire tenir avec la masse qui était imposée les dimensions imposées et là donc nous avons les communications avec les étudiants de l'ANSER et pour des elles qui sont en 4ème et 3ème c'est quand même quelque chose pour eux d'extrêmement motivant vous pouvez se dire on travaille avec des étudiants de telle façon à pouvoir donc réaliser ce robot donc là de la modélisation ils ont commencé à faire un premier prototype qu'on a présenté il y a peu de temps aux étudiants qui nous ont dit c'est ok on a vu avec eux ce que eux allaient pouvoir réaliser ce que nous on gardait pour nous et on est donc dans cette démarche là où maintenant on a vraiment besoin de passer à quelque chose de plus parce que mon collègue en plus mon collègue de physique a eu une mutation donc n'est plus avec nous au collège et donc il faut absolument qu'on arrive jusqu'au bout parce que on a des élèves qui sont qui sont motivés ça va faire trois ans qu'ils travaillent là dessus et puis ça ne démarche pas et puis ils agrègent d'autres personnes c'est à dire que si on avait 45 gamins enfin 43 cette année à l'atelier c'est aussi grâce à ce travail sur le robot et on a des élèves qui sont totalement dans l'initiative personnelle la responsabilité c'est eux qui font les listes de commandes qui vont même des fois qui va c'est qui va c'est qui va c'est qui va Merci. Oui et non. Pour le brevet du collège, en tant que tel, non. Par contre, évidemment, toutes les compétences sont évaluées. Et donc, pour la validation du socle, voilà, ces compétences-là rendent totalement la validation du socle. Et c'est ce qu'il disait, entre autres, sur le B2I. Il disait, nous, à l'astro, on est tranquille, on a validé toutes nos compétences du B2I, rien qu'avec ce que l'on fait au sein de l'atelier astro. En ce qui concerne la programmation, comment il est programmé, avec quel langage ? Alors, c'est la carte Arduino, donc, voilà, avec le langage là-dessus. Et c'est là où c'est eux qui ont la maîtrise de cela. Parce que, je vous dis, le collègue qui était capable de les encadrer n'est plus là depuis cette année. Il est parti en dernier au lycée. Et j'avoue que, voilà, moi, j'ai des notions rudimentaires. Mais, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est là où il y a les échanges avec les élèves. C'est là où on voit si leurs connaissances, elles sont transférables ou pas, s'ils sont capables. Parce que là, donc, on a des élèves qui vont rentrer au lycée, donc qui quittent le projet. Et il faut qu'ils continuent à vivre au moins un an, puisqu'il doit être lancé, le petit là, doit être lancé à la fin de l'année prochaine. Et donc, il faut absolument qu'il y ait cette succession, qu'il y ait un relève derrière, qu'il y ait. Et ils ont expliqué aux élèves de cinquième, quatrième, comment prendre en main tout ce matériel, comment poursuivre le projet qui a été celui qu'ils ont, il y a deux ans maintenant. Est-ce que tu aurais besoin de partenariats ? Et donc, voilà, maintenant... Voilà, maintenant, c'est ça. Pour l'année prochaine, on a besoin absolument d'un partenariat, on a besoin d'avoir un peu plus d'apport. Parce que c'est vrai que, moi et mes collègues, mes collègues de physique, on est arrivé au maximum de ce qu'on est capable de faire. Et c'est ça qui fait intéressant aussi. Peut-être une question de plus avant qu'on revienne au Timur, qu'on a quitté quand même depuis trop longtemps. Désolée. Non, non, c'était très bon, je pense que c'est vachement intéressant pour le projet. Merci beaucoup, madame. Merci.